Cette rencontre a été placée sous le signe de la confiance et de la relance et évidemment nous avons parlé des principales dispositions du projet de loi de finances 2020 qui conforte ces deux axes et s'agissant de la confiance il y a environ sept dispositions qui sont prévues dans ce projet de loi et qui vont dans le sens de le renforcement de la confiance entre globalement l'investisseur, le contribuable et l'administration des impôts et avec la direction de l'office d'échange. La complexité parfois de certaines dispositions à caractère législatif a fait que ces dispositions méritaient d'être clarifiées dans le cadre d'une réunion, d'un débat pour que ça soit bien compris. Et je crois que ces quatre heures que nous avons passées ensemble avec les opérateurs économiques ont permis de mettre à plat un certain nombre de sujets et surtout d'arriver à la conclusion que ces mesures qui ont été insérées dans le projet de loi de finances visent véritablement à installer la confiance. Mais nous avons été également à l'écoute des opérateurs. Et les principales questions soulevées auxquelles nous avons soit apporté des réponses, soit enregistré pour pouvoir en tenir compte, ne trouvent pas forcément leurs réponses uniquement dans le projet de loi de finances, mais dans une démarche beaucoup plus globale et dans un certain nombre d'instances qui existent déjà ou à créer pour renforcer la concertation entre le gouvernement et les opérateurs économiques pour aller dans une direction qui est souhaitée aujourd'hui par tous, qui est de renforcer l'acte d'investir et de mettre en place tout ce qu'il faut pour que la croissance économique soit plus forte à l'avenir et qu'on puisse créer des emplois pour notre jeunesse. Je crois que ce qu'il fallait bien expliquer, c'est que les assises sur la fiscalité sont sorties avec un certain nombre de recommandations, 78 pour être précis, et ces recommandations ont besoin d'être mises en œuvre, opérationnalisées, mais dans la durée. Évidemment, ces recommandations ont été prises parfois comme étant devant être mises en place dès le 1er janvier 2020. Or, cela n'est pas possible parce qu'il y a un certain nombre de contraintes dans la gestion de la chose publique. Et ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a sur les 78 recommandations, il y a 22 qui ont été déjà mises en œuvre sur ce projet de loi de finances et qu'aucune des recommandations n'est oubliée et qu'elles vont être programmées au fur et à mesure des possibilités qui sont permises. Mais en tout état de cause, nous nous sommes donnés cinq ans pour que l'ensemble des recommandations considérées comme prioritaires par les uns et les autres soient mises en œuvre dans leur globalité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.